La semaine, la CAQ est partie en guerre contre la transparence. Il est champion de toute catégorie du manque de transparence, sans surprise, et encore une fois, le ministre de l'Économie. À peine... Non, c'est pas du gouvernement. Écoutez, en 12 secondes, il y a deux fois qu'on prête des intentions dans la question de la députée de Mercier. On ne peut pas prêter des intentions. Manque de transparence, ce n'est pas le cas, M. le Président. Et je vais vous demander d'être prudence, Mme la leader du deuxième groupe. M. le Président, les faits parlent d'eux-mêmes. Le gouvernement sait comment montrer sa transparence. On est dans un principe de question. Je vous demande quand même d'être prudent dans les propos qui sont abordés sur ces thèmes, bien sûr. Mme la députée de Mercier, je vous demande de votre collaboration. À peine revenu au Conseil des ministres, il a retrouvé ses vieilles pantoufles, géré l'argent des Québécois comme sa petite caisse personnelle. Du gouvernement. M. le Président, vous voyez où ça s'enligne, là. 18 secondes, quatre fois prêter des intentions. Je vous demandais de rappeler à l'heure de la députée de Mercier. Ce n'est pas correct, M. le Président, d'agir comme ça à l'encontre d'un collègue député. Il faut se respecter entre nous, M. le Président. Et le ton de la question et le contenu n'est pas approprié. Écoutez, évidemment, il n'y a pas, à ce moment-ci, je ne vois pas de motifs indignes qui sont imputés. Cependant, 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 non, non, cependant, c'est le critère de notre règlement. Cependant, je rappelle et je vous rappelle à toutes et à tous d'être prudent dans la façon de dire et de faire, bien sûr. Mme la députée de Mercier, continuez, mais je vous demande sincèrement votre collaboration à toutes et à tous. Donc, le ministre est revenu à ses vieilles habitudes et c'est le rapport de la vérificatrice générale qui nous l'apprend hier, puisqu'il est intervenu personnellement pour aider certaines entreprises au détriment de d'autres. On ne sait pas, il y a eu combien d'entreprises qui ont reçu de l'aide publique. Ça serait le fun que, pour une fois, le ministre de l'Économie respecte nos règles ici à l'Assemblée nationale. OK, M. le... Bien là, non, ça, ce n'est pas normal. M. le... Non, non, mais je veux dire... M. le Président, s'il vous plaît... Bien là, je n'ai pas entendu ce qu'il vient de dire. OK, mais je vais vous demander de me faire votre question de règlement, M. le leader du gouvernement. Oui, M. le Président... La question de règlement va le faire assez rapidement. Six. Non, non, laissez-moi terminer, M. le Président. Six. La députée de Mercier... Non, 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 s'il vous plaît. La députée de Mercier vient d'affirmer que je fais du men's planning alors que je... Et elle vient de dire oui. Elle vient de dire oui. Elle insulte les députés. Elle prête des intentions. Elle me dit, en tant que leader du gouvernement, mon rôle, M. le Président, c'est de vous solliciter et de nous faire respecter pour pas que la députée de Mercier insulte les collègues ici qui ont été légitimement élus, qui se conforment aux règles de l'Assemblée nationale. Et la démonstration, M. le Président, c'est que la commissaire à l'éthique est avec ça. On ne peut pas laisser passer ça. Et j'entends la députée de Mercier crier après moi pendant que je suis en train de vous parler. Et surtout, je n'accepterai jamais de me faire traiter, M. le Président, de men's planning avec tout ce qu'on fait, M. le Président. Je pense que c'est très clair. C'est bien clair. Je vous rappelle, je vous rappelle, je vous rappelle qu'on ne peut laisser entendre qu'on ne respecte pas les règlements, les règles. On va entendre calmement les arguments. Je ne veux pas d'insultes de quelque côté que ce soit. Mme la députée de Mercier, je vous le dis, je vous rappelle encore une fois, l'appel à la collaboration, soyez prudents également, soyons prudents. Je ne veux pas d'insultes de quelque côté que ce soit. Et on ne peut laisser entendre qu'on ne respecte pas les règles. Mme la députée, sur la fin de votre question. Ça serait le fun que pour une fois, il fasse preuve de transparence. Ça serait le fun que pour une fois, il agisse comme ministre, comme ministre et non comme PDG. Je pense que dans ce cas-ci, on va se rendre, si vous voulez, au bout de la question. Mme la leader du deuxième groupe d'opposition, transparence a souvent été entendue ici, évidemment, bien sûr. Mais je vous demande, Mme la leader, encore une fois, qu'on ne perde pas ces précieuses secondes dans notre période de question. On est au... C'était bien parti. Continuons, commissaire. Très brièvement, M. le Président, ma collègue fait référence à des rapports qui sont publics, que tout le monde ici connaît le rapport de la commissaire à l'éthique, le rapport de la vérificatrice générale. Je vous demanderai de la laisser continuer poser sa question. Merci. On peut certainement poser des questions sur ce type d'enjeux, mais on doit être prudent et faire attention aux règles que vous connaissez toutes et tous, que vous avez répétées à plusieurs reprises, M. le leader du gouvernement. Honnêtement, je souhaite... Je pense qu'on peut se rendre au bout de la question. Maintenant, je veux savoir si on peut, dans les motifs imputés que l'on fait, est-ce qu'on peut dire le collègue de l'Assemblée nationale manque de transparence? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que la présidence accepte ça dans notre lexique? Est-ce que c'est permis? Parce que si c'est le cas, je veux juste qu'on soit bien renseigné, qu'on peut utiliser ça, le terme « les collègues manquent de transparence ». Je veux juste le savoir. On peut questionner, M. le leader du gouvernement, ça a souvent été fait par le passé, on peut questionner, mais on ne peut pas non plus imputer le fait qu'un collègue ne respecte pas les règles. Et sur cette base, je vais vous demander de continuer, s'il vous plaît, Mme la députée de Mercier. Il vous reste peu de temps, mais on peut questionner l'enjeu. Je vous demande d'être très prudente. Est-ce que le ministre peut nous dévoiler la liste des dix entreprises qui ont reçu l'argent qui était dans le rapport de la vérificatrice générale, mais pas seulement les dix entreprises, toutes les entreprises qui ont reçu de l'argent pendant la pandémie pour les aides publiques?